Bonjour à tous et à toutes. À présent, quelques informations pour la vie de notre communauté chrétienne. Nous portons à la connaissance des femmes de la paroisse que leur a un temps spécial de grâce le mercredi de 18h30 à 21h30, le mercredi 23 février. « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur », Proverbe 18, verset 22. En collaboration avec la communauté mérite d'Ivan Mou et l'apostolat Fiat, la bergère internationale, la soeur Marie-Cécile de l'Espérance, sera ici à Dakar. Donc, elle va tourner un peu dans les paroisses. Elle voudrait aussi prier avec les femmes de Norfoy, spécialement les femmes. Donc, vous vous êtes confiés un véritable temps de grâce, un temps de prière. Vous en avez tellement besoin et vous avez demandé, vous avez sollicité d'avoir aussi ce temps. Alors, elle a fait le déplacement. Elle viendra spécialement pour prier avec les femmes ici à Dakar. Sous la supervision, bien sûr, de la paroisse. Tous les lecteurs sont priés de se retrouver juste après la messe, cette messe. Voilà. Il y a une importante Assemblée générale. La présence de tous les membres est obligatoire. Nous sommes également invités, tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient intégrer le groupe, le ministère de la Proclamation de la Parole, signé le président Maxime Baguette. Nous entrerons dans le temps de carême bientôt. Et à cet effet, les femmes catholiques prévoient un temps de jeûne, un temps de jeûne et de prière. Elles vont se retrouver le 5 mars à Fadjout. Toutes les femmes à Fadjout. Le 5 mars et le 12 à Joual pour la Journée internationale de la femme. Grand moment de convivialité avec toutes les femmes de Dakar. Donc, elles vous invitent à participer. Il faut noter déjà dans l'agenda. C'est très important. Le mardi prochain, le mardi 22, cela fera exactement 200 ans que Anne-Marie Javoué, la bienheureuse Anne-Marie Javoué, a foulé le sol sénégalais pour la mission du Seigneur. 200 ans, elle est venue au Sénégal et les fruits sont là. Les fruits sont palpables, sont visibles. Beaucoup aujourd'hui sont le fruit de l'apostolat, du ministère, de la mission de Anne-Marie Javoué ici au Sénégal. Alors, vous êtes tous invités le mardi à partir de 18h15. Les sœurs ont décidé de se retrouver ici à Nordfoy, à Saint-Jambosco-Nordfoy. Elles ont choisi notre paroisse pour célébrer cet événement-là. Donc, toutes les sœurs de Dakar, avec les chrétiens, leurs amis, les anciens élèves, toutes les personnes viendront ici spécialement le mardi à partir de 18h15, chapeler, suivi de la messe. Donc, c'est une action de grâce. Elles ont choisi notre paroisse. Elles auraient pu choisir la cathédrale ou peut-être Saint-Joseph ou Saint-Pierre, mais elles ont dit que c'est à Nordfoy. Elles voudraient célébrer cela, cet événement. Donc, les 200 ans de l'arrivée de Anne-Marie Javoué au Sénégal. Donc, c'est aussi important pour tous. Nous devons venir pour prier. La cause de sa canonisation est en cours. La cause, c'est-à-dire, on va la proclamer peut-être bientôt, Sainte-Anne-Marie Javoué. Elle est bienheureuse maintenant. Nous portons aussi la connaissance des paroissiens que nous aurons un grand conseil pour booster le projet de construction d'église au Grand Théâtre. Le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques dit lundi de la Galilée. On se retrouve tous en Galilée. Donc, ce sera un moment important pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et à ce fait, nous sollicitons déjà toutes les bonnes volontés, les sponsors et autres. Je prends un exemple, Air Sénégal, Sonatel, Seneau, Sénélec, une maison d'assurance. Toutes les grandes entreprises dont les paroissiens ici sont adhérents au même travail. Nous souhaitons vraiment avoir beaucoup de sponsors pour ce grand conseil. C'est pour booster un peu notre projet de construction. Et il y aura des artistes d'ici et d'ailleurs. On va inviter des artistes d'ici et d'ailleurs. Voilà pourquoi nous sollicitons aussi l'aide de Air Sénégal. Parce qu'ils vont mettre à notre disposition leur avion pour que ceux qui sont invités aussi puissent venir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ceux qui peuvent nous aider, en ce sens-là, nous attendons votre soutien. Votre soutien. Hier, rassemblement chez les soeurs maintenant. Les jeunes filles qui voudraient se retrouver avec les soeurs de Saint-José de Cluny pour vivre aussi un moment vocationnel. Leur maison est ouverte présentement. Elles sont là-bas actuellement. Donc, si après la messe, il y a des jeunes filles qui voudraient aller rejoindre le groupe, vous pouvez déjà partir. Voilà. Donc, ce sont un peu les informations que je devrais vous donner. Nous aurons la rencontre demain. Le bureau du conseil pastoral paroissial et le bureau du conseil économique avec le provincial. Nous aurons la rencontre demain à 19h. Ici même, à la paroisse. Donc, demain, c'est prévu la rencontre à 19h. À la soirée de la messe, vous trouverez un stand où il y a en vente les t-shirts, les polos et les casquettes pour le projet de construction église. Ceux qui n'ont pas encore pris leurs t-shirts, les casquettes et les polos, vous pouvez en acheter. Ce n'est pas une donnée périssable. Ceux qui voudraient aussi acheter pour offrir à leurs frères, un soeur, un parent, un ami, un ancien d'ici qui n'a pas eu cette possibilité de l'avoir, vous pouvez aussi le faire. Je laisse la parole à M. Georges Dionne, le secrétaire général du conseil pastoral paroissial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !